Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cahier de vacances du lapin d'Alice 2.0 Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour un cahier couture qui sera je crois le dernier dur dur et il faut bien que l'été prenne fin l'été indien prenne fin alors c'est un projet qu'en plus j'ai commencé il n'y a pas longtemps donc voilà j'ai fini c'était encore les vacances encore l'été donc il a encore sa place mais voilà et c'est une version du top rose de ce livre ma garde-robe bohème chic de Charlène Plot voilà le top rose j'avais déjà cousu en version manche longue je vous ai montré dans un épisode et puis sur Instagram aussi et j'avais été très séduite par ce top je trouve que l'encolure est super jolie etc donc la version manche longue c'était je ne sais pas si on ne la voit pas très bien là parce qu'on voit une meilleure photo voilà moi j'avais fait la version manche longue mais je voulais absolument faire la version manche courte pour l'été voilà j'ai pas eu le temps de le faire avant l'été je l'ai fait récemment vous l'avez montré en cours sur Instagram mais c'est pas grave puisqu'on met encore des t-shirts manche courte enfin des petits tops manche courte moi j'ai fait la version manche courte comme ça et j'avoue que je n'ai pas été chercher bien loin enfin dans l'originalité du tissu j'ai trouvé que le Liberty lui allait effectivement très bien donc je suis partie sur du Liberty aussi et j'avais craqué sur un Liberty chez Pauline la mercerie La Rochelle qui est voilà bon il y a comme une constante dans les couleurs mais là en plus j'allais dire en plus il y a aussi du bleu mais là aussi il y a du bleu mais là il est différent non c'est pas le même donc du coup oui j'en profite parce que j'ai oublié de vous le dire c'est le top Betty d'Anna Rose Pattern que je vous ai montré dans le précédent cahier voilà donc le top rose du livre ma garde-robe bohème chic que j'aime vraiment beaucoup je trouve qu'il est hyper joli donc je vous en avais un petit peu parlé déjà quand j'ai cousu la version manche longue il y a un souci enfin du coup en fait pour ma version manche courte il n'y a pas de souci mais pour la version manche longue c'est pas qu'il y a un souci c'est que la planche n'est pas très claire et que la version manche longue a une fente indéchirable qui se confond complètement avec je ne sais plus quelle autre pièce enfin c'est difficile à décalquer et heureusement que j'avais regardé l'épisode de L'Écosette de Lou que vraiment une couturière qui débute mais qui est déjà pleine de talent puis j'aime bien elle se lance elle l'ose etc et j'aime beaucoup ses vidéos sont très sympas et donc il disait qu'elle avait eu du mal à trouver la pièce et en fait heureusement que j'avais regardé ça parce que ça m'a permis de ne pas louper la pièce elle disait aussi que sa taille est grande donc ça m'a permis de vraiment faire attention et je suis partie directement sur une taille 36 et effectivement ça me suffit largement alors vous savez que parfois je fais des tailles 38 enfin même souvent parce que j'aime bien être à l'aise et là la taille 36 c'est parfait donc du coup mais là il n'y avait pas de problème de fente le patron était déjà décalqué donc pas de soucis donc bon voilà c'était une cousette qui est allée c'est pas si rapide que ça parce que il y a pas mal de couture à la main mais bon qui n'est pas compliqué donc il y a un devant avec des pinces qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans l'île de Liberty voilà le dos est tout simple sans pinces et on commence et on a donc cette encolure carré qui est doublée et qui demande voilà c'est la partie qui demande toujours pareil de la minutie de la précision puisqu'on coud en ongles donc là il faut bien marquer son tissu bien cranter c'est pareil etc et donc je pense que ce genre de choses en viscose c'est quand même compliqué le Liberty ça a plus de tenue etc donc j'ai entoilé ma parementure de toutes les façons pour voilà et puis donc on fait bien attention au cou en angle etc et après on vient fixer à la main donc c'est pour ça que c'est pas si rapide que ça c'est un peu long on vient fixer la parementure à la main alors on peut faire une surpiqûre mais moi je trouvais ça dommage d'avoir une surpiqûre donc voilà donc ça ça prend un petit peu de temps parce que la couture à la main c'est parce qu'elle est plus rapide et puis parce qu'il faut bien s'appliquer donc une fois qu'on a cousu la parementure sur les deux le devant et le dos on n'a pas encore cousu les épaules c'est après qu'on vient coudre les épaules et donc ça fait une il y a un avion qui passe pardon l'hélicoptère est parti donc une fois qu'on a cousu nos deux encolures aux épaules on vient coudre les épaules ensemble en dépliant les parementures et c'est en fait c'est seulement après qu'on les rambe à l'intérieur et qu'on les fixe à la main voilà donc là on a fait quand même grosso modo le plus difficile du travail parce que voilà il faut vraiment s'appliquer après on a les manches qui sont relativement simples donc ils sont froncés en haut froncés en bas avec un un oui une comment on appelle ça c'est pas un poignet mais enfin bon voilà qui est doublé cette partie là c'est pareil il y en a voilà et puis un petit volant froncés en bas on finit par un tout petit tourlet et donc là c'est pareil cette espèce de de bande de 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 bracelet de manche voilà merci de bracelet de manche qui est doublé qu'on vient fixer également à la main après voilà donc ça prend un petit peu de temps toutes ces finitions à la main moi c'est en plus pas là où je où clairement je suis la meilleure mais bon en se mettant devant un film ça ça passe voilà deuxième manche bien évidemment pareil donc voilà pour ce petit top rose que j'aime beaucoup et du coup que je viens de finir donc je ne l'ai pas encore porté mais je me dis qu'il sera parfait pour là le mois de septembre c'est pareil avec un gilet on peut mettre plein de couleurs est-ce que ça passerait pas encore je vous ai dit c'est toujours le dernier gilet préféré il va avec tout et ben oui je pense bon forcément vous allez me dire vu qu'il va très bien avec ça non pas du tout ce n'est pas le même allez je vous le passe donc voilà le top rose qui vous voyez en taille 36 je trouve va très bien j'aime beaucoup cette encolure qui est quand même super jolie les petites manches bouffantes etc le encore qui est donc il y a une longueur très bien pour rester sorti mais qu'on peut aussi rentrer et voilà les manches sont pile 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 à la taille de mes bras je n'ai pas des bras très très fins donc voilà donc c'est là où peut-être je me dis finalement pour le coup au niveau du 38 ça aurait pu être mieux donc à refaire je le referai sûrement j'aime beaucoup je rajouterai peut-être un centimètre juste pour les ans je ne suis pas vous voyez je peux quand même passer le doigt il n'y a pas de soucis mais tant qu'à faire à refaire que ça soit parfait voilà sinon je trouve que vraiment l'encolure est super jolie il tient bien sur les épaules alors qu'une encolure carrée ça peut tomber comme ça voilà j'aime beaucoup beaucoup ce top un brun effectivement bohème vintage je trouve un peu un petit côté cucu je ne sais pas mais que j'aime beaucoup et qui donc quand même on va tester parce que oui c'est très joli aussi voilà donc je vous ai dit le Lady Orient Express dernier gilet fini qui est forcément le dernier gilet préféré voilà alors elle existe aussi en version robe même haut et robe qui le tente aussi forcément parce que décidément j'aime beaucoup cette encolure ces manches et tout je trouve ça hyper joli je ne sais pas si j'aurai le temps de la faire pour cet été parce que pour le coup ça fait quand même un peu un peu je le vois bien pour le tuto pour le printemps oui non mais bon des idées préconçues comme ça mais j'aime beaucoup donc voilà donc moi j'en suis plutôt contente d'écouter de ce livre en tout cas les deux tops là que j'ai fait voilà je trouve vont très bien les explications sont bien parce que c'est en photo enfin je veux dire c'est elle explique vraiment bien justement comment il faut bien coudre comment il faut bien marquer cranter enfin donc c'est plutôt c'est plutôt bien fait je trouve voilà moi j'ai trouvé que les explications étaient bonnes il y avait plein de photos qui sont assez claires bon voilà moi j'en étais plutôt contente de ce livre et j'ai encore pas mal de modèles qui me plaisent mais je vous dis c'est peut-être moins la saison voilà pour ce dernier cahier de couture j'espère que ça vous a plu il me reste un dernier cahier tricot à vous présenter et après ce sera la fin de l'été indien voilà mais mais c'est bien on va partir pour l'automne qui est aussi une saison magnifique donc voilà je vous dis à demain et merci d'avoir regardé cet épisode au revoir a bushy bushy blonde hairedo serving USA